Qu'est-ce qu'il y a ? Ça va ? Je vais espérer ou bien rencontrer la pandémie encore la même. Il va y aller, il va y aller. Il prend beaucoup de précaution. Bon. Nous, hindous, surtout hindous, nous avons une tradition, ou quoi nous dire ? Nous avons une culture, nous mettons photos dans nos salons. Et spécial dans le salon, mettre photos. Les bonnes gens, la culture est la bonne. Mais seulement, nous devons voir ce que les photos nous permettent. c'est assez si vous pouvez mettre photos acteurs, actrices, kickboxers, vous pouvez mettre photos dans une personne comme ça. Pas conseillé. Parce que, je n'ai pas nos icons. Je n'ai pas nos rôles modèles. D'accord, vous n'avez pas compté qui est actrice, qui est autiste. Mais seulement, notre culture n'est pas une vie à faire ça. Oui. moi-même, 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 très bien, étant mes petits enfants, moi-maman, papa, mon grand-père, mon grand-mère, qui peut mettre photos, moi-même, mon grand-yogi. Par exemple, Swami Deyanan, son gourou-dev. Swami Virjanan. Un grand gourou. Et finalement, je demande mon tata, mon grand-père, mon nana, qui sa vie est bonhomme là, ça? D'ailleurs, raconte-moi, sa vie est bonhomme là, Swami Deyanan, son gourou, ça. Swami Deyanan, même un grand Swami. Ça, son gourou. L'icône verde parcaire. Grammaire. L'icône parcaire. Et, il y a un grand yogi. Et, sa même personne, ils descendent dans la rivière de Ganga, qui sur l'hiver, qui sur l'été, jusqu'à sur la gauche. Dis-à-dessus-à-dessus-à-dessus-à-dessus-à-dessus... Deux-à-dessus-à-dessus-à-dessus-à-dessus-à-dessus-à-dessus. Il dit, du règne, par exemple, le sentiment des beaillages-à-dessus-à-dessus-à-dessus-à-dessus. Combien de milliers et de milliers de fois, le début, le fait tout ça, il se passe au sud-à-dessus-à-dessus-à-dessus ? Imagine ce qu'il y a dans l'hiver et dans l'été. C'est un grand job. Les langues, vous voyez. C'est ça. Et j'ai une photo, une photo. J'ai une photo où maman, papa, nana, dada, nani, nani, amam, babam, apaye, agarji. J'ai une photo pour les enfants, les petits-enfants, reconnaître ce qu'il y a. Et en même temps, vous vous posez une question. Qui est ce qu'il y a dans la photo ? Il y a quelqu'un qui vient dans l'hiver et vous vous demandez. Qui est ce qu'il y a ? Qui est ce qu'il y a ? Mais vous pouvez vous dire. Vous pouvez mettre des photos d'acteurs, d'actrices, d'un boxeur. Et là, ce qui est plus vilain, c'est ce qu'il n'y a pas recommandé, pas conseillé. Vous pouvez mettre des photos de tigre, vous pouvez mettre des photos de lion. Vous pouvez mettre des photos d'un léopard, un loups. Ça, c'est pas conseillé. Oui, vous pouvez mettre une jolie vue, un portrait. Un portrait, un droit, vous pouvez mettre, pour la nature. Un joli, la rivière peut aller, une jolie montagne, peut-être un des oiseaux peut envoeler. Ça, c'est bon. Ça, c'est ok. Quand vous faites un portrait, vous pouvez mettre des photos d'un loups. Ça, oui. Mais, vous pouvez mettre des photos, des dessins, un portrait, des serpents. Ça, c'est pas conseillé. Ça, c'est pas conseillé. Mais, ça. C'est joli. Mais, il y a une fois une raison d'être. Il y a bien une fois une raison d'être. Suivre, c'est une jolie culture. Et, je vais vous dire, ce qui est là. Peut-être que les autres, qui apparemment, sont dans le lit. Mais, ceux qui ont le droit de mettre des photos, ceux qui sont contents. Les autres, les autres communautés. Nous respectons ceux qui ont le mété. Mais, pour nous, veuillez, qui nous mettent des photos, Ce qui concerne nos cultures. Et, d'après nos cultures. Et, ce qui nous recommande. Donc, espérons. Que vous vous prenez compte. Et, ça va être bien bénéfique. Pour nos enfants, nos 26 enfants. Merci. Merci. Merci.